Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue à cette matinale consacrée à l'identité numérique et aux blockchains. Blockchains au pluriel, on verra pourquoi tout à l'heure. Alors ce matin, vous êtes en grande majorité en distanciel, alors ça peut se comprendre compte tenu de la thématique numérique et puis de ce jour un peu particulier des difficultés dans les transports. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous d'être là ce matin dans le cadre de l'AEFR, l'association Europe Finance Régulation que l'on ne présente plus. Donc la thématique de ce matin, l'identité numérique et les blockchains, ce qui a retenu toute mon attention, pourrait apparaître un peu, je dirais, conceptuelle, voire même ésotérique pour les néophytes. Cela étant, vous allez le découvrir aujourd'hui pour certains d'entre vous, c'est déjà éminemment concret. Derrière l'identité numérique dans le cadre des blockchains se cachent des enjeux de société et peut-être du coup des régulations à revisiter. Mais au fond, qu'est-ce que l'identité numérique ? Comment les technologies blockchains ont-elles déjà aidé certains pays en développement, notamment africains, pour certifier des diplômes, pour établir un cadastre par exemple ? Savez-vous que l'Europe s'y intéresse de très près ? Que la Commission européenne voudrait même fournir une solution d'identité numérique décentralisée à tous les Européens ? Mais qu'est-ce qu'une identité numérique décentralisée par rapport à une identité numérique centralisée ? Je ne voudrais pas davantage déflorer le sujet. Je suis impatiente moi-même d'écouter Jacques-André Finch, ou Berger, qui est notre invité ce matin. Alors Jacques-André, vous êtes entre autres docteur en sciences de la formation et de la communication, vous êtes enseignant à l'université Panthéon-Assas, entrepreneur et cofondateur de l'association Blockchains for Good. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Et en 2022, c'est dans le cadre de cette association que vous avez publié un rapport, un pavé de 80 pages quand même sur les blockchains et le développement durable, et tout ce qui a trait à l'identité numérique et la propriété n'en est qu'un extrait. Je suis sûre que vous allez nous donner l'envie d'en découvrir l'intégralité, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Donc sans plus attendre, Jacques-André, c'est à vous. Merci beaucoup Martine Le Gall. Merci à l'EFR d'avoir organisé cette matinale sur le thème de l'identité décentralisée, dont vous allez entendre parler de plus en plus, j'imagine, jusqu'à peut-être même basculer vous-même vers ce nouveau paradigme d'identification et d'authentification. Donc effectivement, je m'appelle Jacques-André Finchon-Bergé, je suis juriste de formation, entrepreneur de l'économie numérique depuis 1999, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication depuis 2012, et depuis je cultive avoir un pied dans l'entrepreneuriat en ce moment associatif, et dans le monde de la recherche. Donc en plus d'être enseignant à Paris 2, à ça, c'est rédacteur pour la revue européenne des médias et du numérique, qui est une revue de vulgarisation scientifique, qui dépend d'un labo de Paris 2. Je suis responsable des opérations de l'association Blockchain for Good, que je représente aujourd'hui devant vous. Alors, le plan de la matinale, le voici. Je vais commencer par vous introduire, donner quelques mots sur l'association Blockchain for Good, présenter le rapport qu'on a publié l'année dernière, Blockchain et développement durable, et apporter quelques éléments de contexte en introduction autour de la ou des Blockchain, ou d'une Blockchain, et peut-être un point aussi très rapide à propos de Bitcoin, avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc sur l'identité décentralisée ou l'identité auto-souveraine. Et on va terminer par balayer quelques cas d'usage de mise en œuvre opérationnelle aujourd'hui, ou conceptuelle d'ailleurs, de ce nouveau paradigme de l'identité décentralisée. Alors, l'association Blockchain for Good, c'est une association à but non lucratif. On est un collectif de chercheurs, d'entrepreneurs, de passionnés par ces sujets. L'objet de l'association, c'est de contribuer à la recherche, et de faire le pont entre l'écosystème des Blockchain d'un côté, et les acteurs du développement durable de l'autre. Alors, on bénéficie du soutien de grands partenaires institutionnels, la chaire Blockchain et plateforme de l'école Polytechnique, BPI France, la Caisse des dépôts et des consignations, un partenaire scientifique, l'Institut Louis Bachelier, que vous connaissez bien, et le soutien également de la fondation Elix. Donc, on travaille sur ce sujet depuis 2018. Le for good de Blockchain for Good, c'est notre grille de lecture pour interpréter des projets blockchain à l'aune des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. En fait, quand on a commencé à s'intéresser à ce sujet, Blockchain d'un côté et développement durable de l'autre, plutôt que de s'appuyer sur des promesses ou de la théorie, notre premier travail a consisté à collecter des données sur des projets à impact construits sur des Blockchain. Donc, on a constitué ce premier annuaire, cette première base de données. On a réuni à peu près 300 projets à l'époque, en 2018, et on a rédigé un premier rapport d'analyse paru en 2020 avec le soutien académique de l'Institut Louis Bachelier. Je ne suis pas ingénieur de formation, vous avez compris, mais juriste. Donc, notre premier moyen d'action, c'est la création et la maintenance d'un annuaire mondial dont les données sont disponibles en open data. Aujourd'hui, à peu près 1500 projets dans la base, de projets à impact classés dans 14 grandes catégories pour assurer une corrélation avec les objectifs de développement durable. Et ces projets, on s'appuie sur un framework qui s'appelle Tonic, T-O-N-2-I-C, qui permet en fait de rapprocher des secteurs d'activité avec ces objectifs de développement durable. Donc, après la parution du premier rapport, on s'est rapproché d'une autre association qui s'appelle PositiveBlockchain.io, qui est aussi une association à but non lucratif et qui tenait ou qui tient d'ailleurs toujours un annuaire en ligne de projets blockchain à impact. On s'est plutôt bien entendu, donc on a fusionné nos bases de données et depuis, on participe activement à la collecte et à la maintenance de cette base de données à travers un réseau de contributeurs international qui oscille entre 20 et 30 personnes à peu près. Aujourd'hui, en 2022, plutôt l'année dernière, la base comprenait 1200 projets et c'est à partir de ce matériau qu'on a rédigé un second rapport d'analyse, beaucoup plus ambitieux que le premier paru en 2020. L'idée, en revanche, a toujours été de parler dans un langage clair, sans bullshit words, s'adresser à un large public curieux de ces sujets pour monter en connaissance sur ce sujet qui nous semble une innovation de rupture au même titre que le web a bouleversé notre manière d'échanger de l'information. Nous pensons que les blockchains, notamment publics, bouleversent notre manière d'échanger de la valeur. Donc, le rapport de l'année dernière est disponible en français, en anglais, bientôt en espagnol. Alors, il est long, il est très long, il fait 450 pages. Donc, on sait que c'est beaucoup trop long. Donc, on l'a découpé en 12 cahiers. Ces 12 cahiers correspondant chacun à un chapitre. Vous en doutez également une catégorie de l'annuaire en ligne, dont une refonte d'ailleurs est prévue dans les six prochains mois, mais qui permet d'être une porte d'entrée suivant le thème de prédilection de chacun. Donc, identité et propriété, monnaie paire à paire et argent programmable, monnaie électronique paire à paire et argent programmable, santé, environnement et climat, Web3, art et science, énergie, chaîne d'approvisionnement et logistique, agriculture et alimentation, gouvernement et démocratie, aide, charité et philanthropie, communication électronique et télécommunication, et enfin, éducation et emploi. Alors, à chaque fois, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur les cas concrets qu'on a trouvés dans la base de données, donc quelles sont les promesses, quels sont les cas d'usage qu'on a pu identifier, et puis après, essayer de les challenger un petit peu, poser des questions, soulever des enjeux. On est des chercheurs, on n'est pas des consultants, on n'essaie pas de vendre quelque chose, mais pour avoir une cartographie, un aperçu de ce qui se fait dans chacun de ces domaines. Alors, comme les données, je vous ai dit, de l'annuaire en ligne sont accessibles librement dans un format open data, le rapport est également publié en Creative Commons, il est librement téléchargeable sur le site blockchainforgood.fr, il n'y a pas besoin de laisser un mail non plus, et donc c'est de la vulgarisation scientifique. Donc, en guise d'introduction, je vous disais tout à l'heure, peut-être un mot rapide pour reposer le contexte et faire deux petites mises au point, une première sémantique et une autre conceptuelle. Depuis à peu près deux ans, on assiste à un certain engouement du grand public et des médias, pour le meilleur et pour le pire, autour des mots blockchain, défi pour finances décentralisées, NFT pour tokens non fongibles ou jetons non fongibles, metaverse, Web3, au point qu'on a l'impression, en tout cas qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de choses très différentes, alors qu'ils ont l'impression de parler de la même chose. Donc, le premier point dont je voulais vous parler, c'est vous poser la question de savoir si on disait plutôt la ou les blockchains. Pourquoi ? parce que quand on dit la blockchain, en fait, on ne sait pas vraiment de quoi on parle parce qu'il en existe au moins deux grands types. Le premier, c'est les blockchains dites privées, ce qui est un peu un oxymore pour nous, et les secondes, ce sont les blockchains dites publiques. Et ensuite, pour chacune de ces blockchains, on a des blockchains avec ou sans permission. Alors, c'est important de faire la différence entre les deux, au moins public et privé, parce que sinon, on confond tout. Et pour s'y retrouver, il suffit de se poser trois petites questions. Les blockchains, vous savez, sont des registres distribués qui permettent d'échanger de la valeur en paire à paire et de distribuer la confiance sur un réseau plutôt que par l'intermédiaire d'un opérateur central. Donc, les trois questions, c'est combien de registres existent-ils ? Si on n'a qu'un seul, c'est un registre traditionnel. S'il y en a plusieurs, on peut passer à la deuxième question. Qui peut accéder au registre et l'utiliser ? Soit ce sont certains acteurs identifiés, soit quiconque, mais sans partager un certain nombre de données, on est dans un univers de blockchain dite privée, avec ou sans permission. Et enfin, si tout le monde peut accéder au registre et l'utiliser, on se pose la troisième question. Qui maintient l'intégrité du registre distribué ? Et là encore, on fait la distinction entre seulement des acteurs identifiés et validés par le réseau. À ce moment-là, on parlera de blockchain public avec permission, largement adapté par des consortiums d'entreprises notamment. ou alors quiconque peut maintenir l'intégrité du registre. Et à ce moment-là, on parle de blockchain public sans permission. Je vous ai donné à chaque fois quelques exemples de blockchain sur le graphique. La première blockchain public a été créée en 2008. Elle a été mise en œuvre en 2009. Elle s'appelle Bitcoin avec un B majuscule et son token s'appelle aussi Bitcoin avec un B minuscule. Alors, à quoi ça sert ? plutôt que de décrire l'aspect technique de Bitcoin, c'est un système ouvert à quiconque, accessible de partout sur la planète sans condition de nationalité, qui permet de détenir de l'argent liquide numérique en propre, l'envoyer à n'importe qui, en recevoir, le tout sans intermédiaire, la validation des transactions étant justement opérée par le système. Donc, les caractéristiques fondamentales d'une blockchain publique sans permission, c'est la décentralisation. Les caractéristiques des autres blockchains, quelque part, il y a une partie qui sera centralisée. Donc, beaucoup de projets Web3, NFT, Métavers et Consor aujourd'hui dont on entend parler ne sont pas vraiment décentralisés et c'est important de le savoir. Ensuite, deuxième élément de contexte dont je voulais vous parler, Bitcoin consomme de l'énergie. Alors, pour reprendre et ne plus en parler après d'ailleurs, mais c'est une question qui revient tout le temps, vous savez tous ce que c'est que de l'argent liquide. L'argent liquide, celui que vous avez dans votre portefeuille, des pièces et des billets. Eh bien, Bitcoin, pour donner une définition la plus simple possible, c'est la même chose mais sous forme numérique. C'est de l'argent liquide numérique. Autrement dit, pour en détenir, il vous faudra aussi détenir un portefeuille numérique, un wallet et cet argent, vous l'aurez en propre comme l'argent liquide que vous avez dans la poche. Il est insaisissable, vous pouvez l'envoyer à quiconque sur la planète, en recevoir et les transactions et les transactions s'effectuent en paire à paire comme de l'argent liquide que vous pourriez donner de la main à la main à une autre personne. Le mécanisme qui permet de sécuriser ces transactions sur le réseau s'appelle la preuve de travail et c'est ce mécanisme de consensus qui fait couler beaucoup d'encre et agite d'innombrables débats toujours très polarisants où chacun reste campé sur ses positions et on entend toujours bitcoin consomme de l'énergie. Alors c'est vrai mais il manque juste un bout dans cette phrase c'est que bitcoin est sécurisé parce qu'il consomme de l'énergie. En fait c'est parce qu'il consomme de l'énergie que bitcoin est sécurisé. Donc autrement dit sans consommation énergétique bitcoin ne fonctionnerait pas. Alors on peut se poser la question de savoir de connaître le mix énergétique de bitcoin savoir quelle est la part d'énergie renouvelable ou non par rapport à cette consommation énergétique mais la question elle s'arrête là. Bitcoin ne va pas changer de mécanisme de consensus demain pour valider les transactions sur le réseau. Donc quand on a compris que bitcoin consomme de l'énergie pour sécuriser le réseau et que c'est consubstantiel à son fonctionnement la question devient alors quelle est l'utilité de bitcoin à quoi ça sert. Et c'est très nouveau de détenir de la monnaie ou de l'argent en propre ce qui veut dire donc qu'elle est insaisissable et qu'elle ne dépend pas d'un intermédiaire. J'avoue dans les pays bancarisés l'intérêt d'avoir de l'argent liquide numérique ça saute pas aux yeux. En revanche vous le savez tous aussi 1,7 milliard de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à un compte bancaire et je suis en train de découvrir d'ailleurs que les gens bancarisés notamment en Afrique vivent des relations absolument effroyables avec leur banque. Donc comme vous possédez cet argent liquide dans un portefeuille vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez et vous pouvez même le confier à un tiers et si ce tiers vous arnaque et vous fraude comme FTX dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière et bien vous perdez cet argent liquide numérique. Mais soit vous pouvez le détenir dans la poche soit vous l'avez confié à un tiers. Donc l'intérêt de Bitcoin c'est d'avoir créé un système monétaire universel plutôt qu'international et la question donc c'est est-ce que ça vaut la dépense énergétique ? Est-ce que la dépense énergétique de Bitcoin vaut le service rendu par ce système ? Après chacun est libre de répondre à cette question mais en tout cas sachez que c'est la bonne question et peut-être qu'on n'est pas non plus les mieux placés pour en parler. Voilà rapidement pour cette petite mise au point en guise d'introduction et on va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet à savoir l'identité décentralisée et vous allez comprendre après les relations qu'on fait entre ces blockchains publics et l'identité décentralisée. Alors on s'est aperçu lors de la rédaction du rapport du dernier rapport en tout cas que l'identité est un thème pivot qui s'articule avec de nombreuses autres thématiques notamment dans le domaine de l'éducation et de l'emploi notamment dans le domaine de la santé notamment dans le domaine du gouvernement la démocratie et des services publics on va voir aussi un cas d'usage dans le domaine de l'aide charité et la philanthropie l'identité l'identité touche aussi à la notion d'agriculture et d'alimentation ou encore des chaînes d'approvisionnement et logistique donc en fait partout dans le monde la question de l'identité et notamment de l'identité numérique est au cœur des enjeux aujourd'hui de nos sociétés contemporaines qui se numérisent à marche forcée donc l'identité numérique pour donner une définition très simple c'est la capacité à utiliser de façon sécurisée les attributs de son identité pour accéder à un ensemble de ressources et l'identité décentralisée semble aujourd'hui être le début d'une réponse à un paradoxe planétaire quel est ce paradoxe à l'échelle de la planète c'est que d'un côté alors que la population mondiale compte 7,9 milliards d'individus il y a 1 milliard de personnes qui ne peuvent pas prouver leur identité ce qui est déterminant selon la banque mondiale pour au moins 10 des objectifs de développement durable sans identité pas de propriété d'un terrain pas de maison pas de type de propriété d'un terrain agricole pas de compte bancaire bien sûr pas de commerce pas de crédit pas d'aide au développement sans intermédiaire en tout cas sans identité pas ou peu d'accès aux soins si ce n'est d'urgence éventuellement fournie lors de catastrophes sans identité pas de scolarisation des enfants pas de vote pas d'accès à la justice les Nations Unies parlent d'ailleurs des invisibles pour désigner ce milliard de personnes aujourd'hui qui existent mais ne peuvent pas prouver leur identité et de l'autre côté dans les pays dits développés l'identité dorénavant numérique est devenue l'essence du capitalisme de surveillance donc cette notion popularisée en 2014 par l'économiste américaine Sochana Zuboff qui est professeure émérite à la Harvard Business School pour qui au capitalisme industriel du XXe siècle emmené par le constructeur automobile Ford succède une autre forme de capitalisme de données cette fois-ci optimisé par Google dans les années 2000 et ce capitalisme de surveillance y fonde son modèle sur l'enregistrement systématique de toutes les données personnelles des individus de leurs interactions la plupart du temps à leur insu et c'est ça qui pose problème et qui sont ensuite analysés à l'aide de puissances logicielles on parle de big data d'intelligence artificielle afin de vendre à des annonceurs en ligne une prédiction de comportement futur de la publicité donc l'écueil est double d'un côté certains pays caractérisés par une défaillance des institutions n'arrivent pas à fournir à leurs ressortissants un moyen de prouver leur identité et de l'autre dans les pays développés les individus bénéficient d'un anonymat très relatif que ce soit pour des raisons commerciales et financières donc capitalistes de surveillance ou encore politiques et sécuritaires notamment lutte contre le terrorisme et lutte contre le blanchiment d'argent alors aujourd'hui quels sont les trois ou quatre modèles de l'identité je dis trois ou quatre parce que vous en conviendrez pas d'identité c'est pas vraiment un modèle mais pourtant c'est une réalité pour un certain nombre de personnes donc le premier modèle d'identité mis à part celui de ne pas avoir d'identité c'est celui de l'identité centralisée un mot rapide pour utiliser un service alors qu'il soit public ou qu'il soit privé je donne mes informations personnelles mon nom mon prénom mon mail ma pièce d'identité mon passeport ma feuille d'impôt sur le revenu etc et tout un tas d'informations plus ou moins utiles d'ailleurs et proportionnelles à ma demande ou au service auquel je souhaite accéder et ce service récupère ces informations au fur et à mesure de mes interactions avec ces services je dissémine à chaque fois mes informations personnelles en notant de services avec lesquels j'interagis c'est le modèle actuel on vit dedans depuis l'avènement du numérique et on voit pas d'autres alternatives pour l'instant aujourd'hui donc le problème il est double le premier c'est que lorsque l'un de ces innombrables services avec lequel on a interagi se fait voler des données ou hacker des données en fait ce sont nos données personnelles et aujourd'hui on compte plus le nombre de hacks et de vols de données personnelles on s'est tous fait voler une fois au moins son identité en 20 ans de vie numérique même sans le savoir le second cette dissémination d'informations personnelles absolument partout c'est que ce modèle a permis l'émergence de ce capitalisme de surveillance et donc un modèle d'affaires basé sur l'exploitation des données personnelles à votre insu c'est le modèle publicitaire de web de google et de facebook qui je vous rappelle capte quand même 80% des recettes de ce modèle d'affaires et puis il y a un troisième modèle ou deuxième modèle l'identité dite fédérée qui consiste à passer par un tiers qui va ensuite permettre de s'identifier auprès d'autres services alors quand c'est opéré par un service public pourquoi pas on peut penser à France Connect par exemple alors c'est toujours centralisé donc ça ne résout pas les problèmes de sécurité liés à la centralisation des données et lorsque c'est un service privé là pour le coup c'est pire ça veut dire que quand on passe par un fournisseur d'identité fédérée privée de type google facebook ou twitter on leur donne encore plus de données personnelles puisqu'on utilise leur identité pour se connecter à des services tiers et puis enfin le quatrième modèle d'identité c'est celui de l'identité décentralisée alors l'apport des blockchains dans le domaine de l'identité numérique tout court c'est d'inverser le modèle actuel fondé sur l'authentification et le contrôle d'accès tous deux gérés par une organisation vers un modèle fondé sur la vérifiabilité d'attestations contrôlées par une personne il s'agit donc de passer d'un modèle centralisé où l'utilisateur crée un identifiant un mot de passe un login etc dissémine ses informations personnelles auprès de chaque service à un modèle décentralisé où l'utilisateur reste maître de ses données personnelles ça résout des problèmes de sécurité liés à la centralisation des données en un même point objet de piratage récurrent un modèle décentralisé ça permet à une personne de fournir une preuve de son identité ou de l'une de ses facettes comme son âge auprès du service avec lequel il souhaite interagir et nous pensons que dans un avenir plus ou moins lointain de la même manière que certaines personnes aujourd'hui ont un portefeuille de crypto-monnaie pour détenir de l'argent en propre on aura un portefeuille d'identité numérique décentralisé et que même les deux vont peut-être fusionner à un moment ou à un autre l'identité décentralisée repose sur ce qu'on appelle un triangle de confiance qui s'affiche à l'écran ça fait donc interagir trois entités et je vais les détailler maintenant le premier alors vous êtes au centre voilà point du triangle vous êtes le holder le sujet le premier c'est un émetteur un issueur qui va émettre un identifiant décentralisé à un détenteur ce holder cette personne ce sujet vous moi n'importe qui sur la base de cet identifiant décentralisé le détenteur le holder va pouvoir présenter des attestations ou des justificatifs on appelle ça en anglais des verifiable credentials le concernant à un tiers un vérificateur qui va vérifier la véracité des informations qui sont contenues dans cette attestation vérifiable et puis donc la troisième entité le vérificateur dont je vous ai parlé à l'instant qui va vérifier ces justificatifs donc le détenteur le holder au centre c'est une entité c'est un étudiant c'est une personne c'est un employé qui va acquérir et conserver un ou plusieurs identifiants décentralisés je vais peut-être pouvoir dire DID pour éviter de dire identifiants décentralisés à chaque fois suivant ses besoins et les services auxquels il veut accéder l'émetteur l'issueur c'est une entité comme une entreprise une ONG un gouvernement une université qui va certifier certains champs de cette identité ça peut être le nom l'âge le pays de naissance les avoirs bancaires alors ces champs ils ne vont pas tous nécessairement être présents dans un même DID dans un même identifiant décentralisé et on va probablement même avoir plusieurs identifiants décentralisés par exemple un identifiant décentralisé peut encoder l'état civil d'une personne un identifiant décentralisé bancaire pourrait encoder des informations relatives à un compte bancaire et à sa solvabilité un DID émis par une école ou une université pourrait encoder un diplôme donc sur la base de cet identifiant décentralisé un détenteur d'un DID peut produire un justificatif une attestation vérifiable qui est l'énoncé d'un fait portant sur un ou plusieurs champs d'un DID qui reste secret par exemple sur la base d'un DID civique je pourrais présenter un justificatif de majorité sans révéler mon âge sur la base d'un identifiant décentralisé bancaire je vais pouvoir prouver ma solvabilité sans révéler ni mon nom ni le montant de mon compte bancaire ceci est possible grâce aux preuves à divulgation nulle de connaissances 0 knowledge proof ZKP on appelle ça donc le principe qui va intéresser les ingénieurs de preuves à divulgation nulle de connaissances c'est un concept qui a été inventé par trois mathématiciens en 1985 ça permet de présenter des preuves de fait portant sur des données personnelles sans pour autant révéler ces données personnelles ça ne révèle aucune autre information que le fait que ces propriétés ou énoncées sont vraies c'est ça la preuve à divulgation nulle de connaissances et puis un mot sur le vérificateur donc c'est une entité un employeur les forces de l'ordre un service qui reçoit une attestation vérifiable et qui va donc vérifier suivant cette technique de vérification de preuve à divulgation nulle de connaissances que l'énoncé est effectivement vrai donc en pratique un identifiant décentralisé pourrait être vu comme un lien qui pointe vers un document complet contenant les champs du DID qui sont cryptographiquement protégés ce document est stocké dans un registre un verifiable data registry qui peut admettre certains degrés de centralisation selon qu'il est placé dans une blockchain ou dans d'autres types de bases de données alors pour certains ce sera sécurisé uniquement quand ce sera dans une blockchain publique décentralisée pour d'autres non en tout cas pour en garantir la sécurité ce registre de données vérifiables sert ensuite d'intermédiaire entre l'émetteur d'une attestation vérifiable et le vérificateur celui qui va pouvoir vérifier cette attestation vérifiable et le détenteur le sujet le holder contrôle les informations qu'il choisit de partager sous la forme de ces attestations vérifiables et il peut attester tout ou partie de ces attributs d'identité suivant le service avec lequel il veut interagir alors pour que ce soit concret c'est un sujet assez complexe pour que ce soit concret je vais vous illustrer la certification de diplôme qui passe à travers un identifiant décentralisé et le paradigme de l'identité décentralisée vous vos enfants sur prenez une formation vous aurez probablement dans un futur proche une attestation vérifiable vous permettant de prouver la véracité de votre diplôme la fraude au diplôme c'est régulièrement dénoncé par les écoles par les entreprises c'est inflé en constante progression et au point d'ailleurs qu'il y a des entreprises des tiers qui se sont spécialisées dans la vérification et dans l'authentification des diplômes et des expériences professionnelles des candidats alors ces entreprises qui disent depuis les années 2000 à peu près elles centralisent des listes de diplômes chaque année et elles vendent des prestations aux employeurs pour vérifier que les personnes qui postulent chez eux sont bien détentrices du diplôme dont elles se targuent elles ne pourront jamais avoir l'intégralité de tous les diplômés chaque année juste en France il y a 3500 établissements d'enseignement supérieur il y a 3000 écoles et instituts privés les diplômes étrangers on n'en parle pas c'est pas possible pour une entité ou quelques entités de détenir dans une base centralisée l'intégralité des diplômes notamment des diplômés en France donc la promesse d'initiative blockchain dans le domaine de la vérification de diplômes s'appuyant sur ce concept d'identité décentralisée et d'attestation vérifiable ça va consister à offrir tout à la fois aux établissements supérieurs et aux candidats un moyen sécurisé de prouver aux employeurs la véracité de leur diplôme sans plus passer par un intermédiaire l'intérêt de la mise en place d'une telle infrastructure il est double pour les établissements ou les écoles ça permet de maintenir un registre de diplôme de manière sûre et extrêmement peu coûteuse ça permet aussi bien évidemment de réduire considérablement le risque de fraude il n'y a plus de bases de données centralisées ça soulage les administrations qui sont sollicitées régulièrement pour le renvoi de diplômes et carré c'est une tannée administrative pour tout le monde et en France l'université de Lille est notamment en pointe sur le sujet donc c'est un vrai sujet d'actualité c'est pas théorique tout ça et autrement dit donc la personne qui est au centre du graphique que vous voyez à l'écran va recevoir une attestation vérifiable signée par l'émetteur donc c'est-à-dire l'école va à son tour signer cette attestation vérifiable avec son identifiant décentralisé et à partir de ce moment-là pour approuver tout au long de sa vie la justification de ce diplôme de manière sécurisée et lorsqu'un employeur va lui demander son diplôme il va présenter cette attestation vérifiable que l'employeur ira vérifier dans ce registre public il n'y aura pas de frais pour vérifier cette information il y aura juste l'information est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux est-ce que cette attestation vérifiable est correcte et c'est tout donc les coûts engendrés aussi par la mise en place de ce type de dispositif vont largement baisser avec la mise en place de ce type de dispositif alors à quoi ressemble concrètement un DID un identifiant décentralisé et bien c'est une paire de clés une clé publique et une clé privée et la syntaxe des identifiants décentralisés c'est un schéma le DID que vous avez au début de cette syntaxe vous avez ensuite une méthode là c'est SOV pour SOVRINE et puis ensuite vous avez cet identifiant qui correspond à un DID qui est généré suivant la méthode mise en place par l'entité qui l'aura émise alors trois assertions on ne va pas utiliser un seul identifiant décentralisé on ne va pas avoir un seul identifiant décentralisé mais des dizaines voire des centaines voire des milliers j'utilise moi personnellement un gestionnaire de mot de passe depuis 4-5 ans j'ai 768 entrées dans ce gestionnaire de mot de passe donc je vais rapidement si jamais j'ai un portefeuille d'identité numérique un jour et que je peux interagir avec tous les services que je veux avoir peut-être un millier d'identifiants décentralisés dans ce portefeuille d'identité chacun de ces identifiants décentralisés nous donnera un canal crypté à vie avec une autre personne ou une autre organisation ou même un objet alors bien évidemment vous l'aurez compris il n'y a pas de données personnelles stockées dans la blockchain c'est la clé publique associée au DID de l'organisation qui a délivré le titre qui est stocké dans cette blockchain publique et puis troisième assertion il n'y a pas d'autorité centrale d'enregistrement chaque DID est enregistré directement sur ce registre vérifiable donc idéalement une blockchain publique donc si on si on résume un identifiant décentralisé c'est un identifiant permanent persistant qui ne doit jamais changer il n'a pas à changer un identifiant qui est résoluble ça veut dire qu'on peut consulter des métadonnées qui sont associées à cet identifiant et en tant que détenteur de cet identifiant on peut présenter certains champs du DID et pas tous c'est un identifiant qui est vérifiable par cryptographie vous pouvez vérifier sa propriété en utilisant des mécanismes de cryptographie et puis quatrième point c'est un identifiant décentralisé ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité d'enregistrement quelque part qui est impliqué dans le processus alors il faut savoir enfin que ce paradigme de l'identité décentralisée repose sur des standards informatiques ces standards informatiques normalisent les mécanismes d'échange de données basés sur la cryptographie et ses registres distribués ces standards ils sont open source ils sont publics ils sont en cours d'élaboration à l'échelle mondiale notamment par le W3C Trust over IP qui est affilié à la fondation Linux ou encore la Decentralized Identity Foundation donc le concept d'identité décentralisée de ces normes ont été évoqués pour la première fois en 2012 ils ont été conçus en 2015 par un groupe de travail du W3C et aujourd'hui les versions les plus récentes sont les suivantes elles datent du 19 juillet 2022 et du 8 février 2023 donc ça fait quand même une dizaine d'années que le concept est évoqué ça fait 8 ans que le premier groupe de travail a fourni les premières normes et aujourd'hui elles sont suffisamment robustes pour être opérationnelles et mises en oeuvre par des organisations qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques ce paradigme de l'identité décentralisée se développe en même temps que perdure et va perdurer pendant un certain temps celui de l'identité numérique centralisée et de l'identité numérique fédérée dont les promoteurs ont beaucoup à perdre pourquoi ? parce que l'un des enjeux majeurs du déploiement de l'identité décentralisée ça vient notamment de la résistance de la part d'acteurs privés dont le modèle repose justement sur l'identification des utilisateurs ça ne marcherait plus avec un système d'identification décentralisée en tout cas ça ne marcherait plus si jamais c'est fait à leur insu c'est important de le préciser parce que si jamais une personne veut recevoir de la publicité personnalisée par exemple elle pourrait le dire de manière claire et à ce moment là des modèles d'affaires pourraient se construire comme ça mais le problème c'est à l'insu qui pose problème donc fin 2021 pour vous raconter l'anecdote le W3C a procédé à un vote pour se prononcer sur l'opportunité de recommander ou non des spécifications sur lesquelles ils avaient travaillé sur les DID donc le vote au sein du W3C est secret et les seuls commentaires publics qu'on a eu sont d'une personne qui est en charge des standards web au sein de la Mozilla Corporation et qui font également référence aux commentaires de Google notamment et d'Apple alors Mozilla par l'intermédiaire de cette personne a expliqué que ces spécifications de DID ça n'avait aucune interopérabilité pratique ça encourageait la divergence plutôt que la convergence et que ça pouvait même parfois favoriser la centralisation des données bon et ils sont allés plus loin même ils ont également dit que la prise en charge des DID par des technologies de registre distribuées telles que la blockchain ça pouvait conduire à un traitement énergivore contribuant au changement climatique mondial etc etc et donc ils ont voté contre cette résolution et contre cette norme pourquoi je vous raconte ça c'est assez intéressant de voir les résistances des entreprises ou des organisations qui fondent leur modèle sur l'identification des personnes donc a priori plutôt j'ai l'impression qu'on va plutôt dans le bon sens que l'inverse alors je voudrais partager avec vous maintenant quelques cas d'usage concrets pour voir de quelle manière c'est appliqué d'un point de vue pratique alors il y a des je vais vous en présenter quatre certains sont déjà opérationnels d'autres sont encore au stade expérimental ou de concept on va parler de ces cas d'usage en Éthiopie au Zimbabwe au Kenya et en Europe comme ça on aurait fait pas vraiment un tour du monde mais en tout cas on aura vu les différentes facettes de la mise en oeuvre du concept d'identité décentralisée au Kenya en Éthiopie on va commencer par l'Éthiopie donc en avril 2021 le gouvernement éthiopien a signé un accord avec Cardano une blockchain publique sans permission pour mettre en place une solution d'identité numérique décentralisée auprès de 5 millions d'étudiants répartis dans 3500 écoles du pays et il va y avoir également 750 000 enseignants qui auront accès au système donc l'objectif il est tout à la fois de fournir une identité numérique décentralisée à tous ses étudiants et de développer en même temps le système d'éducation du pays à notre connaissance c'est la première fois qu'un gouvernement s'engage aussi fortement sur en tout cas depuis 2021 sur cette notion d'identité décentralisée ce programme ce programme on a peu d'informations aujourd'hui sur son déploiement il est signé en avril 2021 il est toujours en cours de développement il utilise Atala Prism qui est basé sur la blockchain publique Cardano donc je vous disais qui est une solution un wallet d'identité décentralisée et qui permet aux personnes de s'approprier leurs données personnelles et ensuite d'interagir avec des organisations de manière transparente privée en ayant la maîtrise de leurs données personnelles bien évidemment Atala Prism respecte les normes du W3C du DID et des attestations vérifiables deuxième exemple celui de FlexID au Zimbabwe donc c'est une start-up qui est basée à Harare qui a été créée par un Zimbabween et un Indien en 2018 qui se sont rencontrés à l'université de Yale et puis au King's College de Londres pour vous raconter l'anecdote l'un d'eux de retour au Zimbabwe voulait ouvrir un compte bancaire là-bas et on lui a demandé un nombre de pièges justificatifs absolument hallucinantes des preuves de résidence des bulletins de salaire des documents que 90% des Zimbabweens sont incapables de fournir pour là c'était ouvrir un compte bancaire donc c'est à partir de ce constat qu'ils ont décidé ensemble de créer une solution d'identité décentralisée en créant un portefeuille d'identité qui s'appelle FlexFimTX donc c'est une plateforme d'identité décentralisée on parle d'identité aussi auto-souveraine qui est construite sur la blockchain publique Algorand et qui est associée à un portefeuille d'identité décentralisée qui s'appelle FlexID Wallet donc un utilisateur crée gratuitement un FlexID en utilisant le code USSD de son téléphone portable basique on ne parle même pas de téléphone portable de smartphone je veux dire ou alors même via WhatsApp et à partir de là l'identité numérique de l'utilisateur est stockée non pas dans une base de données centralisée mais dans un système qui s'appelle l'IPFS Interplanetary File System qui est un système de stockage de fichiers distribués pour aller jusqu'au bout de la démarche inscrit dans une blockchain publique donc seul le détenteur de ce portefeuille a la possession de sa clé privée et à la maîtrise donc de ses données personnelles donc à partir d'une application sur son téléphone ou par l'intermédiaire d'un portefeuille d'identité physique les utilisateurs vont ensuite pouvoir prouver leur identité et accéder à un certain nombre de services parmi lesquels créer un compte bancaire ça fonctionne aujourd'hui demander un prêt ou même ce qui est une collaboration avec le gouvernement là-bas renouveler son permis de conduire sans avoir à se rendre dans une agence physique bien évidemment cette plateforme a été construite en respectant les normes du W3C et garantissant de la sorte une interopérabilité avec d'autres fournisseurs de services à terme qui vont pouvoir éventuellement également émettre des attestations vérifiables sur ce portefeuille d'identité je crois qu'ils ont commencé leur start-up avec un grant de 20 000 dollars c'est extrêmement peu la plateforme a déployé sur ses premières versions a été extrêmement peu coûteuse à déployer et de l'aveu d'un des fondateurs de cette start-up en Afrique les entreprises les organisations et le gouvernement seraient incapables de débourser des millions de dollars pour mettre en place un système d'identité régalien centralisé c'est juste pas possible et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'identité centralisée ou il n'y a pas d'identité tout court pour un certain nombre de personnes dans ces pays donc la solution a été récompassée par le World Economic Forum Tech Pioneer en 2021 à l'occasion duquel d'ailleurs le Zimbabwe était présent pour la première fois et ils sont en train de lever des fonds en ce moment Troisième exemple celui de Gravity qui est une start-up française qui a été créée en 2017 qui est un service en ligne d'identité décentralisée et qui déploie des services autour des solutions d'aide humanitaire de solutions d'identité gouvernementale et de solutions de prêt alors Gravity participe notamment à un programme qui s'appelle Dignified Identities qui a été initié en 2021 avec l'aide de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et un certain nombre d'ONG norvégiennes et l'idée c'était de redonner le contrôle et la propriété de données personnelles aux individus en même temps qu'augmenter la collaboration entre les différentes ONG sur le terrain concrètement la Croix-Rouge kenyane rencontrait des difficultés pour transférer de l'aide humanitaire des transferts d'argent à environ un quart de ses bénéficiaires visés par ces programmes d'aide pourquoi ? parce que ce transfert d'argent passait par un fournisseur d'argent mobile M-PESA qui requiert d'avoir une pièce d'identité pour avoir un compte chez eux donc ça excluait de facto un quart des bénéficiaires de l'aide humanitaire donc ils ont testé Gravity la Croix-Rouge locale et Red Rose cette solution auprès de premiers bénéficiaires dans un environnement contrôlé en milieu rural et en milieu urbain avec cette idée que n'importe qui pouvait bénéficier de cette identité décentralisée y compris ceux qui n'ont ni smartphone ni téléphone basique feature phone l'ONG remplit une fois sur la plateforme le profil d'une personne puis remet à la personne un QR code imprimé puis laminé et cette personne est ensuite détentrice d'un portefeuille d'identité décentralisée Les premiers retours des ONG qui ont utilisé la solution témoignent effectivement d'un gain de temps considérable par rapport à l'identification des bénéficiaires auparavant et puis en discutant avec eux ils nous ont également expliqué que ça réduit drastiquement les frais financiers on parle de 85 à 95% de réduction des frais financiers un QR code imprimé et laminé ça coûte 30 centimes de dollars alors qu'une carte à puce qu'utilise généralement la Croix-Rouge Kenyan donc ce service de transfert d'argent sur téléphone portable ça coûte entre 2 et 5 dollars donc effectivement on voit qu'il y a un réel intérêt y compris financier à déployer ce type de solution donc comme Gravity participe de cet écosystème distribué normé basé sur la cryptographie il est interopérable avec d'autres organisations non gouvernementales sur le terrain pour information c'est aujourd'hui pas le cas dans le domaine de l'aide humanitaire tous toutes ces ONG doivent utiliser des logiciels de management d'identité alors tous ces logiciels sont différents suivant l'ONG qui les déploie à chaque fois c'est basé sur la constitution de base de données centralisée c'est relié au système bancaire traditionnel soit international soit local ou alors aux opérateurs de télécommunications locaux et puis les procédures de KYC pour l'inscription de ces bénéficiaires ça doit recommencer auprès pour chaque programme y compris au sein d'une même ONG donc c'est une tannée à la fois administrative et financière et donc la proposition de Gravity ça a été de créer cet identifiant décentralisé qui pourra ensuite être réutilisé puisque s'appuyant sur des normes publiques par d'autres ONG ce qui auparavant était complètement impensable c'est ce que nous a expliqué une chef de projet directement au Kenya quatrième et dernier exemple dont je voulais vous parler qui est plus encore là au stade de concept enfin de déploiement c'est l'ambition européenne de créer un portefeuille numérique personnel pour les citoyens et résidents de l'Union Européenne selon la commission européenne seulement 60% de la population des états membres donc 14 états membres sont en mesure d'utiliser une carte d'identité électronique nationale à l'étranger toujours selon la commission européenne 14% des fournisseurs de services publics clés dans tous les états membres autorisent l'authentification transfrontière au moyen d'un système d'identité électronique donc ce portefeuille d'identité décentralisée serait construit sur l'infrastructure européenne de services de blockchain qui s'appelle EPSI qui est né en 2018 qui réunit 29 pays plus la Norvège et le Liechtenstein et les cas d'usage mis en avant par la commission européenne c'est ceci utiliser des services publics comme pour demander un acte de naissance un certificat médical signaler un changement d'adresse ça pourrait être également ouvrir un compte bancaire remplir une déclaration fiscale s'inscrire dans une université alors que ce qu'on soit dans son pays d'origine ou dans un autre état membre conserver une prescription médicale qui serait utilisable partout en Europe parmi les autres cas d'usage identifié ça pourrait être prouver son âge louer une voiture au moyen d'un permis de conduire numérique s'enregistrer au début d'un séjour à l'hôtel donc on a l'impression que c'est un peu une liste à l'après-vert mais en tout cas c'est pour montrer l'enthousiasme de la commission européenne à déployer ce nouveau paradigme de l'identité décentralisée parce que oui l'Europe pourrait fournir ce registre distribué sur lequel chacun des pays pourrait ensuite mettre en place mettre en oeuvre un ou plusieurs portefeuilles d'identité numérique décentralisée qui respecterait ces fameuses normes du W3C donc l'Europe est si enthousiaste et je voulais vous partager ces deux graphiques qu'elle a même publié ce schéma sur son site web pour expliquer l'intérêt d'un tel dispositif pour demander un prêt à une banque donc il faut prendre un rendez-vous dans une banque si un document se déplaçait physiquement si un document qui manque et bien la personne le récupère puis reprend rendez-vous avec la banque la banque envoie par papier une proposition de prêt propose un rendez-vous et puis il se signe finalement ce prêt au bout d'un certain temps dans une agence physique donc selon la commission européenne c'est pas moi qui l'invente la manière de pouvoir procéder à un prêt bancaire à partir d'une application d'identité décentralisée permettrait à une personne à partir de ce portefeuille de présenter son identité de manière sécurisée ainsi qu'un certain nombre d'informations associées à chacun des DID des identifiants décentralisés qui correspondent aux pièces demandées par la banque la banque pourrait les vérifier quasiment instantanément et puis fournir une réponse d'obtention ou de refus de ce prêt bancaire alors ces deux slides on est d'accord c'est un peu du marketing mais en tout cas c'est l'idée de la commission européenne je vais pas vous l'apprendre surtout dans une maison comme celle-ci que la criminalité financière fait flamber les coûts de conformité en France je sais pas si le chiffre est bon vous me corrigerez j'ai trouvé que le coût total de mise en conformité en matière de crimes financiers pour l'ensemble des organisations des organisations financières ça représentait 25 milliards d'euros je sais pas si c'est vrai aux Etats-Unis j'ai trouvé une autre étude qui évalue le coût grosso modo à 6 à 10% des coûts d'exploitation des banques uniquement en coût de conformité donc la bascule d'un système d'identité décentralisée de KYC et de compliance de plus en plus complexe vers un système d'identité décentralisée et d'attestation vérifiable pourrait je pense être bénéfique à tous mais littéralement à tous pour terminer il existe en France un petit écosystème autour de l'identité décentralisée le sujet monte en puissance on peut citer notamment MyDID XSL Lab pardon qui est entre la France et la Suisse qui développe un portefeuille d'identité numérique décentralisée Gravity en France dont je vous ai parlé tout à l'heure mais qui travaille principalement en Afrique Anima Synapse qui fait du KYC et qui le raccroche à du système d'identité décentralisée et puis dans le domaine de l'éducation et l'emploi je vous parlais tout à l'heure je vous citais l'université de Lille qui est très en avance sur l'idée de pouvoir certifier des diplômes à partir d'attestations vérifiables ProSoon aussi qui évolue également dans le domaine de la certification du diplôme mais également dans le domaine de la micro-certification qui permettrait de valoriser des compétences au-delà du diplôme donc on sent que le sujet est en train de mûrir depuis un certain nombre d'années que les normes sont là que ça dérange les géants du web qui est un certain enthousiasme de la commission européenne ça simplifierait considérablement le fonctionnement des administrations publiques et puis surtout ça permettrait de renouveler à l'échelle individuelle une souveraineté sur son identité numérique et ses données personnelles alors je sais qu'on est encore très ancré dans un modèle autre aujourd'hui et que tout ça semble assez lointain ou assez irréaliste mais en tout cas c'est une alternative crédible aujourd'hui au système actuel donc le mot de la fin avant de passer aux questions réponses vous l'aurez compris c'est un paradigme encore en construction c'est très récent on conceptualisait ça en 2012 je le répète il va se cristalliser ou se développer au fur et à mesure que perdure celui de l'identité numérique centralisée encore à mon avis pour de très nombreuses années notamment parce que leurs promoteurs ont beaucoup à perdre et le concept même de créer un identifiant qui soit permanent persistant qui soit résoluble qui soit vérifiable par cryptographie et qui soit décentralisé a toujours été un doux rêve de la part de chercheurs de mathématiciens et de cryptographes aucun identifiant dans l'histoire de l'informatique n'a jamais eu ces quatre propriétés en même temps c'était pas possible et c'est bien Bitcoin les registres publics décentralisés les blockchains publics notamment sans permission qui vont permettre pour la première fois de mettre en oeuvre ce paradigme de l'identité numérique décentralisée donc on pourrait pas faire la même chose sans cryptographie et sans blockchain est-ce que ça nous permettrait d'entamer cette lente transition entre un monde un peu dystopique où les données personnelles sont devenues le pétrole du 21ème siècle pour reprendre la formulation d'un journaliste à un autre monde où on aurait tous la maîtrise et la responsabilité aussi de ces données personnelles en tout cas c'est dorénavant aujourd'hui une possibilité et bien un grand merci à vous Jacques André pour cette exposé je veux dire particulièrement didactique et clérante et je pense que beaucoup d'entre nous on va avoir tendance de mélanger vous avez rappelé la sémantique le bitcoin la blockchain si on voit bien que d'un côté il y a la technologie et de l'autre il y a les applications donc d'un côté en effet on va parler et peut-être même dans mon esprit en quelque temps encore j'imaginais une monnaie numérique blockchain voilà tout ça va créer alors notre président est là elle va me tâtre des questions sur la création monétaire d'ailleurs parce que c'est un sujet central aussi chez nous sur lequel on discute mais là on a parlé non pas de monnaie numérique mais d'identité numérique basée sur cette même cette blockchain je dirais parce qu'on a bien compris grâce à vous pour ceux qui ne connaissaient pas du tout le sujet qu'il n'y a pas eu une blockchain si il y en a des blockchains elles peuvent être privées elles peuvent être publiques elles peuvent être ouvertes ou fermées avec ou sans permission effectivement avec ou sans permission voilà est-ce qu'il y a c'est vraiment un ressenti à chaud merci beaucoup parce que merci à vous on devrait tous savoir vous avoir en face de nous je dirais pour comprendre ce que c'est cette blockchain et le rapport à Blockchain for Good on suivra vos travaux enfin votre base de données alors la base de données voilà les travaux donc je vous dis les rapports sont accessibles sur Blockchain for Good c'est librement téléchargeable vous pouvez télécharger uniquement le cahier identité décentralisée pour rebondir juste un instant sur ce que vous venez de dire la corrélation finalement entre ces blockchains publics qui permettent d'échanger de la monnaie de paire à paire et l'identité décentralisée c'est un portefeuille alors un portefeuille de crypto-monnaie ou un portefeuille d'identité c'est pour l'utilisateur pour nous c'est ça la corrélation entre les deux qui permettent d'avoir de conserver en propre soit de la monnaie ou soit des attestations vérifiables et un identifiant décentralisé dont on a la maîtrise voilà je suis est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? alors est-ce qu'il faut que je regarde quelque part ? avant de prendre les internautes également bonjour alors merci alors merci pour cette intervention c'est très intéressant j'aurais par contre plusieurs questions je vous les pose toutes au fur et à mesure comme ça j'en aurai bien la première c'est par rapport au Kenya déjà c'est le problème de base c'est que les personnes n'arrivent pas à avoir des cartes d'identité à quel point est-ce que cette solution là est vraiment une solution parce que c'est très bien de pouvoir enregistrer l'information c'est possible si les gens parlent on ne le voit pas et dans cette planète logique qui est responsable finalement de l'attestation qui est donnée alors c'est pas tant de ne pas avoir d'identité la question c'est de ne pas pouvoir prouver son identité une personne elle a toujours un nom un prénom un nom de famille et c'est ça l'identité d'une personne l'identité numérique c'est sa capacité à prouver des attributs de son identité et c'est ça qui manque donc c'est pas tant ne pas avoir d'identité au sens d'interaction avec un service qui compte mais être capable de dire en plus il y a des gens qui d'un point de vue culturel en plus même nom et prénom c'est pas la même chose justement dans ces pays que chez nous l'idée c'est de pouvoir identifier une personne et là l'ONG en tout cas quand il n'y a pas d'identité du tout s'occupe de remplir une fois un formulaire avec la personne en face pour après pouvoir l'identifier par la suite c'est ça qui compte c'est pas lui donner une identité pour après faire je sais pas quoi c'est pour être capable de l'identifier de manière univoque par la suite dans cette interaction avec là ce programme d'aide humanitaire en particulier mais qu'elle puisse après éventuellement même se servir de cette identité numérique avec d'autres services avec d'autres ONG et puis peut-être aller un petit peu au-delà aussi de ces programmes d'aide humanitaire si jamais les gouvernements sur place peuvent s'intéresser à ces systèmes ça part du principe donc que toutes les ONG sont d'accord sur ces mêmes informations communes utilisées c'est-à-dire que toutes les ONG vont être d'accord pour dire qu'il faut uniquement le nom et le prénom sinon si ils n'ont pas les mêmes références ça apportera Oui et justement comme c'est basé sur des normes publiques à partir du moment où une personne va pouvoir être embarquée dans un système par une ONG si jamais les ONG effectivement sont d'accord entre elles pour utiliser ces mêmes normes cette personne pourrait aller voir une autre ONG avec cette identité et là comme le c'est pas le transfert d'informations il n'y a pas de transfert d'informations justement entre les différentes ONG et comme ça s'appuie sur les mêmes normes on serait capable de dire oui cette personne c'est bien la même que celle qui s'est déclarée dans le premier service et arrêter de faire des doublons et d'usurpation d'identité puisque c'est ça qu'on cherche à éviter Et qui est responsable des informations qui sont enregistrées ? Alors justement c'est ce que je vous disais c'est ce que je vous disais tout à l'heure là l'ONG fait en sorte d'identifier une personne remplir une seule fois un formulaire si jamais c'est dans une base de données centralisée c'est un problème parce que ça veut dire il y a encore l'année dernière je crois que c'est la Croix-Rouge qui s'est fait pirater des données notamment de réfugiés ou alors ces données sont enregistrées sur ce qu'on appelle du stockage distribué ou décentralisé type IPFS Interplanetary File System qui permet de résoudre cette problématique de centralisation des données quelque part donc ce serait un moyen de faire en sorte que les données ne soient pas à nouveau centralisées quelque part mais je vous ai dit tout à l'heure aussi que ce système d'identité décentralisée à partir du moment où il respecte les normes du W3C le registre vérifiable je vous dis idéalement c'est une blockchain publique pour éviter qu'elle soit sécurisée mais si c'est une blockchain privée ou même une base de données centralisée ça fonctionne toujours à partir du moment où les attestations vérifiables et le DID correspondent bien à une norme du W3C donc ça c'est la liberté de ceux qui mettent en place ou ceux qui voudront mettre en place ce type de système et autre chose s'il y a eu des changements dans ces informations par exemple si on est dans le système européen et que justement on change d'adresse ou autre étant donné qu'on ne peut pas effacer ce qui est déjà sur la blockchain comment ils font pour rectifier ou modifier ? alors c'est de la mise à jour de champ du DID qui va être faite et je vous dis encore une fois dans la blockchain c'est pas l'information c'est pas votre adresse qui va être inscrite dans une blockchain c'est votre clé publique qui correspond à ce qu'un émetteur l'issueur aura dit donc si jamais effectivement une administration publique enterrine le fait que vous avez changé d'adresse et bien le champ correspondant à votre adresse dans votre DID va changer et il n'y aura pas de problème de mise à jour une question d'une internaute Raymond de Gardella les cookies sont-ils aussi des données personnelles gratuites rendues à des tiers je pense qu'elle a voulu dire vendues à des tiers donc c'est la notion de cookies ici la notion de cookies ce sont des identifiants liés au navigateur web qui sont uniquement d'ailleurs dans un univers d'ordinateur je ne vois pas vraiment le rapport avec notre sujet aujourd'hui en tout cas par exemple dans le cadre d'une interaction avec un service web ce que permet un système d'identité décentralisée quand on a un wallet qui est une extension dans un navigateur c'est assez magique d'ailleurs c'est qu'on n'a plus besoin de remplir un login et un mot de passe pour se connecter à un service si je vais sur le site de lemonde.fr qui propose une solution d'identité décentralisée à partir du moment où j'arrive sur le site cette extension sur le navigateur va permettre de m'identifier tout de suite présenter cette attestation vérifiable et j'aurai plus de login et de mot de passe à rentrer ça ça fonctionne déjà aujourd'hui c'est assez fabuleux en termes d'utilisabilité pour le grand public autre question bonjour je vous remercie pour cet exposé qui est quand même assez complexe au niveau de la compréhension de l'ensemble du système personnellement je me pose une question puisqu'on parle d'identité numérique au niveau européen vous nous avez dit que les données d'état civil pouvaient être une partie d'un identifiant qu'il y en avait de multiples en quoi pourrait-il y avoir une convergence entre un état civil numérique justement qui me permettrait par exemple si je veux aller à l'étranger entre différents pays de me passer le passeport en donnant mon identité numérique et est-ce que dans ces cas-là on pourrait même arriver à concevoir qu'on pourrait se passer d'état civil mais l'état civil c'est quand même quel est l'attribut régalien de l'état c'est central donc ce que j'aimerais bien mieux comprendre c'est les liens entre un état civil numérique et une identité numérique en fait dans ce je vais repasser sur le ce dont vous parlez c'est l'émetteur l'issueur peut-être pas en France ouais c'est la même chose qui serait enfin qui est effectivement dans le monde qu'on connaît aujourd'hui l'émetteur d'un DID civique ça va pas disparaître ça c'est effectivement si vous êtes français c'est en France qu'on va pouvoir vous émettre cette identité nationale avec un certain nombre de champs dans ce DID ce qui est intéressant c'est que si jamais il y a une bascule et que tout le monde se met à utiliser ces normes ouvertes et open source et publiques un autre pays pourrait reconnaître le fait que vous soyez français en présentant une attestation vérifiable qui aura été émise par l'état français pour se représenter la bascule c'est comme si on était avant enfin encore ça n'a pas vraiment existé mais si internet aujourd'hui fonctionne ou le web fonctionne c'est parce qu'on utilise tous des normes ouvertes et mondiales normalisées par le W3C alors on ne s'en rend plus compte du tout mais libre à chacun d'utiliser d'autres normes et de créer autre chose que HTTP HTTPS HTML pour le langage qui permet de créer des sites web bon mais ça ne fonctionne pas parce que l'intérêt d'une telle norme c'est de pouvoir être utilisé à l'échelle mondiale à partir du moment où vous développez un site web et que vous le développez en respectant les normes du W3C il sera accessible partout dans le monde le parallèle il est un peu similaire si jamais effectivement un certain nombre de pays enfin en tout cas par exemple en Europe tous les pays membres de l'Union Européenne se mettent à proposer un portefeuille d'identité ou des portefeuilles d'identité ou valider des portefeuilles d'identité décentralisés qui respectent ces normes du W3C à l'échelle nationale parce que justement ça s'appuie sur ces normes ouvertes c'est là où il peut y avoir une interopérabilité de facto parce que si je suis en Espagne et que je présente une attestation vérifiable aux forces de l'ordre la personne en face va pouvoir si je dois attester ma nationalité par exemple va pouvoir je vais pouvoir prouver que je suis bien français sans d'ailleurs révéler plus que le fait que je sois français si jamais c'est un contrôle particulier donc je ne sais pas si j'ai très bien répondu à cette question oui oui bien sûr j'avais aussi une autre question mais juste pour compléter je veux dire aujourd'hui vous entrez en France vous allez dans un autre pays on prend votre photo et votre empreinte digitale les informations sont déjà là on n'a plus besoin de passeport on montre notre visage et c'est ce qui se passe aujourd'hui donc effectivement il faut peut-être une identité au départ mais juste notre visage est déjà reconnu et donc du coup je vais enchaîner avec la question que je enfin une des questions que je me pose régulièrement sur les questions des identités digitales c'est aussi les effets problématiques de type société de surveillance qui pour moi ne disparaissent pas avec ça et en particulier c'est quelque part je ne sais pas exactement à quoi ça correspond au niveau juridique mais le droit à l'oubli et donc quelqu'un qui est fiché à un moment comme étant je ne sais pas qui a eu un problème juridique à 20 ans aura ça noté pour toute sa vie si jamais on se projette sous quelle forme cette information est notée est associée à un identifiant décentralisé qui l'aura émis et qui peut y avoir accès c'est ça la question c'est pas parce que en tant que vérificateur quand on nous présente un DID ça correspond à l'information qu'on a demandé c'est proportionnel il y a une proportionnalité entre l'information demandée par un vérificateur si c'est une université une entreprise ou je ne sais pas qui ils ne vont pas avoir accès à tous les champs de tous les DID qui sont ah non justement en théorie non mais par exemple telle banque peut décider qu'il lui faut telle information même si elle est décentralisée ça veut dire même s'ils n'ont pas les éléments en direct mais par exemple que telle autre personne ne soit pas inscrite à tel registre c'est là où la régulation a un rôle à jouer peut-être pour le coup voilà on est à l'EFR effectivement il pourrait y avoir enfin alors là on est vraiment dans de la projection lointaine mais est-ce qu'une banque pourrait pour par exemple accorder un prêt demander une attestation vérifiable qui correspond à une information qui aurait été émise par enfin émise qui aurait été si associée à un identifiant décentralisé par une je ne sais pas un tribunal ou une administration publique un dossier médical ou autre exemple plus simple un dossier médical a priori évidemment c'est ce qu'ils font aujourd'hui oui mais ça ne serait plus possible justement dans un paradis d'identité décentralisée si jamais c'est la proportionnalité entre les informations présentées et l'objet du service je comprends donc je comprends quand il s'agit par exemple de l'âge par exemple si on est majeur on n'a pas obligé de donner son âge très bien mais dans les éléments de décision par exemple je ne sais pas pour un établissement bancaire la question de la santé c'est un des éléments de décision ou d'une assurance donc pourquoi ça ça changerait puisque ce n'est pas qu'une question d'identité c'est ça oui je pense que là c'est du domaine justement de la régulation c'est ça on a une technologie qui est à côté qu'est-ce qu'on en fait donc alors est-ce qu'une banque aurait le droit de demander plus d'informations qu'elle le demande aujourd'hui je sais qu'elle en demande beaucoup c'est oui ou c'est non mais c'est du registre de la régulation effectivement c'est du domaine pourquoi la régulation tout d'un coup dirait que parce que la question de la santé par exemple pour un prêt c'est un élément qui permet d'une assurance et en fait de décider voilà pourquoi tu me demandes elle parle oui j'ai été obligée de vous donner le jour non je ne veux pas du tout monopoliser la conversation mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui une compagnie d'assurance va prendre ses décisions sur un état de santé et il y a des enjeux éthiques là-dessus ça peut être problématique pourquoi ça ça changerait dans le futur puisque la DID ça permet de ne pas posséder l'information mais n'empêche que cette information elle va être toujours demandée pourquoi elle ne serait plus demandée et qu'est-ce qu'un système de régulation ferait alors je ne pense pas qu'elle ne serait plus demandée effectivement en revanche il y aurait une meilleure proportionnalité entre les demandes et les réponses premier point ensuite ce n'est pas les informations personnelles qu'on va envoyer comme ce qu'on envoie aujourd'hui c'est pas un dossier médical c'est la preuve comme quoi peut-être délivré par un établissement de santé on n'est pas malade en phase terminale et là la banque aurait juste l'information oui c'est vrai ou non c'est pas vrai elle n'aurait pas d'autres informations médicales associées à ce dossier mais là effectivement on est dans le registre de la régulation et de l'interaction entre entre des particuliers et des organisations et l'identité décentralisée ne va pas tout remettre à plat dans une espèce de société anarchiste où on sera tous anonymes et on fera ce qu'on veut c'est pas possible de toute façon c'est plus une vie en société je le vois un peu pour schématiser comme du choix multicritère quasiment alors pour reprendre l'histoire du Covid par exemple on avait des certificats alors si j'ai bien compris avec ce type avec ce type de technologie on va l'appeler comme ça on pourrait présenter son certificat Covid sans que le nom prénom ne figure mais juste vous entrez dans un magasin à l'endroit où on vous demande votre certificat et on vous dit oui oui vous êtes vacciné c'est tout est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux c'est tout c'est ça absolument alors on a une autre question d'une internaute y a-t-il des projets de solutions de protection contre le surendettement ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure c'est un autre sujet c'est un autre sujet que je maîtrise sûrement moins des projets de solutions de protection contre le surendettement là encore une réponse à la c'est l'idée d'avoir sur le blockchain le portefeuille d'endettement d'un individu quand il va aller demander un nouveau prêt consommation un nouveau prêt on se peut dire revolving prêt est-ce qu'il a atteint un seuil d'endettement en fonction de ses revenus etc c'est ce qui veut dire tout le circuit de suivi de la capacité d'endettement de la personne mais ça rejoint un petit peu finalement les exemples c'est la même problématique si jamais une personne est fichée ou est fichée sur endettée et qu'elle veut souscrire un nouveau prêt ou un nouvel emprunt auprès d'une banque ou d'un établissement financier qui doit lui demander des informations liées à cet état d'endettement peut-être que ce serait moins possible justement si jamais elle doit présenter littéralement une attestation vérifiable qui certifie qu'elle n'est pas endettée si jamais elle l'est vraiment mais il y a une chose d'être endettée et une autre chose il y a une chose d'être endettée et il y a une autre chose d'être fichant sur endettement voilà non mais il y a une solution il ne nous hésitait pas sur ces progrès techniques qui a été proposé par certains et qui a été refusé c'est de faire un fichier de l'ensemble des encours d'endettement personnel et comme il y en a pour les entreprises la bande de France c'est très bien il y a une centralisation on ne le fait pas pour les marchés il existe et on va mieux laisser travailler les méthodes de cette information voilà alors c'est toujours ces sujets à la frontière entre la protection de la liberté publique et de l'autre côté l'absence de régulation on est d'accord mais alors on se projette assez loin dans ce paradis de l'identité décentralisée qui serait répandue entre tous les services et qui permettrait notamment à certains de pouvoir demander des informations à d'autres en tout cas la promesse de l'identité décentralisée ce serait de pouvoir faire en sorte que ces informations personnelles ne soient plus dans des bases de données centralisées qui sont tenues par des gens qui peuvent se faire pirater à un moment ou à un autre mais donc vous avez compris sous la forme de preuve alors question cette fois d'une internaute Aurélie très technique donc on voit bien qu'on quitte le domaine de l'usage et en effet on a besoin de mettre toutes les parties prenantes autour de la table mais c'est vraiment il y a des croisements à faire c'est le moins qu'on puisse dire alors question technique est-ce que la norme W3C permet de répondre aux exigences EIDAS ou EDAS slash DIW et plus particulièrement à une identité numérique d'un niveau substantiel alors la réponse est oui j'ai rien compris la réponse est oui EIDAS effectivement ça signifie identification électronique et services de confiance pour les transactions électroniques dans le marché intérieur pour ceux qui ne savent pas et en fait c'est la norme européenne qui va garantir la validité des documents électroniques et des services de confiance transfrontaliers notamment autour de la signature électronique et alors afin de rendre la disponible EIDAS en tant que cadre de confiance dans l'écosystème de l'identité auto-souveraine il parle de self-souveraine identity la commission européenne a développé dans ce cadre un projet de passerelle une passerelle EIDAS qui permettrait à l'émetteur là on est sur notre triangle de confiance vous vous rappelez qui va permettre d'aider l'émetteur dans le processus de signature d'un titre vérifiable et qui va également permettre aux vérificateurs dans le processus de vérification de passer par cette passerelle alors est-ce que c'est par ajouter un certain degré de complexité à ce triangle de confiance en tout cas c'est la manière d'apporter une réponse par l'Europe pour rendre compatible l'identité auto-souveraine avec le cadre réglementaire EIDAS donc la réponse est oui Merci beaucoup Peut-être une autre question Est-ce qu'on a temps pour nous avoir des questions Bien sûr Oui Avant avant de poser ma question sous l'observation par rapport à des interventions qui ont été faites peut-être que j'agrandais vous me corriger un si je le trompe mais la technologie de blockchain ça ne permet pas de faire le lien entre vous et l'information enfin de certifier le lien entre vous et l'information qui est certifiée qui est vérifiée puisque vous ne pouvez pas vous présenter une carte d'identité la carte d'identité et ça permet de valider l'information que vous présentez d'assurer l'organisme dans lequel vous la présente par exemple que cette information est unique inviolable et certifiée c'est ça que ça veut dire je réagis par rapport à l'Afrique tout à l'heure je vous ai dit dans le lien si une personne se présente et si elle n'a pas la possibilité l'exemple qui était donné c'était celui d'un QR code de justifier son identité on pourra le faire avec son QR code mais ce qu'elle pourra dire c'est absolument moi c'est pas le rôle de la blockchain la blockchain c'est une information unique inviolable qui n'est pas que la personne peut utiliser et valoriser c'est juste une observation par rapport aux différentes informations ce qui suppose si j'ai bien compris pour le coup que c'est l'organisme certifiant qui lui-même doit être crédible le certificateur puisque en fait ça n'est que le lien ça m'amène justement à la question parce que personne sans que personne n'a posé la question en tout cas de manière si direct que je vais la poser c'est que la blockchain on se pose la question de savoir est-ce que c'est piratable alors est-ce que demain on pourrait voir émerger de nouvelles formes de piratage est-ce que cette information pourrait devenir pourrait le perdre parce que c'est son caractère régulable est-ce que les banques par exemple pourraient mettre en place ces solutions d'identité décentralisée en toute sécurité ou est-ce qu'il y aurait un risque de devoir déployer justement les usages de cette identité décentralisée pour la mise en place comme exemple qui a été donné tout à l'heure de prêts bancaires etc. comme présenté par la commission européenne d'où ma question est-ce que la blockchain peut-elle nous prémunir de piratage de la fraude bancaire c'est quand même voilà elle existe le vol des données c'est toujours assez présent est-ce que la blockchain peut-elle nous prémunir de ces piratages de ces dérives et peut-elle nous protéger de tout ça alors merci bon un clin d'oeil mais la blockchain je vais répondre laquelle une blockchain quelle blockchain donc ça dépend de la robustesse effectivement du registre sur lequel on s'appuie et c'est ce que je vous disais tout à l'heure il y a des systèmes d'identité décentralisés qui vont utiliser un registre public sans permission d'ailleurs j'ai fait exprès de vous citer quelques cas d'usage différents la blockchain public Cardano utilisée par l'Ethiopie la blockchain public Tezos utilisée par Gravity la blockchain public Algorand développée au Zimbabwe donc quelle est la robustesse des informations enfin quelle est la robustesse des blockchains utilisés dans le cadre de la mise en place de ce paradis de l'identité décentralisée lorsqu'elle est publique a priori c'est plus compliqué à hacker que quand elle est privée privée ça veut dire que les personnes qui vérifient l'intégrité des transactions sont des acteurs identifiés sur le réseau alors c'est toute la proposition de la commission européenne de cette infrastructure blockchain à l'échelle européenne où chacun des états membres gérerait un certain nombre de nœuds sur cette blockchain mais ça reste une blockchain je ne sais pas très bien d'ailleurs c'est assez compliqué d'avoir cette information public avec permission ou privée je n'ai pas la réponse auquel cas il y a un risque à ce moment là effectivement mais pour avoir une réponse qui ne va peut-être pas plaire mais la seule véritable blockchain publique sans permission inviolable aujourd'hui il faut regarder dans les premières parmi le classement mondial et c'est Bitcoin Ethereum et quelques autres dans ce classement aujourd'hui je pense que c'est le rêve de tout hacker depuis 2009 enfin depuis 2014 on va dire de casser cette blockchain publique mais vraiment et tous les esprits les plus brillants de la Terre mal intentionnés pour l'instant s'ils sont cassés les dents et plus le système grossit plus il est inviolable et pour rebondir sur la consommation énergétique de Bitcoin justement c'est pour ça que c'est de plus en plus impossible de faire en mesure que ça agrandit de casser notamment la blockchain une dernière question Pascal parce que là Madame la Présidente doit partir et conclure je voudrais vous poser une question et le cas inverse je perds mes données je vais cliquer sur le start-up il se tombe en panne j'oublie un code taxé on a souvent cité sur internet le cas de ce britannique il y avait une fortune en Bitcoin il a jeté malencontreusement son disque dur il est en train de dépenser une fortune pour fouiller une décharge on fait comment ? oui alors il y a différents procédés qui permettraient de remettre la main sur un portefeuille crypto ou sur un portefeuille d'identité qui passe notamment par des phrases névotechniques qu'on doit récupérer enfin qu'on doit conserver quelque part avec ce risque quand même d'avoir en clair des informations pour récupérer un portefeuille d'identité on parle aussi d'autres solutions on parle de multi-signatures qui permettraient d'avoir un portefeuille et plusieurs personnes de confiance autour de soi qui en cas de perte d'identifiant pourraient valider que c'est bien vous qui souhaitez récupérer un portefeuille dont vous oubliez les clés merci à tous merci à vous madame la présidente deux mots de conclusion merci beaucoup vous avez vu que manifestement à travers les questions que ce soit par les internautes ou dans la salle vous avez suscité beaucoup d'intérêt et de curiosité c'est quand une nouvelle technologie arrive c'est toujours un nouveau monde à découvrir juste deux commentaires le premier c'est à propos du caractère énergivore du mode de sécurité de la blockchain vous avez voulu la traiter et pensé que c'était un sujet qui était fermé non il ne sera pas fermé puisque parallèlement au développement de la blockchain évidemment tout le monde est préoccupé du degré d'intensité de consommation d'énergie donc c'est un sujet qui va rester et qui met en concurrence la sécurité les conditions de sécurité de la blockchain par rapport à d'autres supports et du coup dans les éléments de la compétition ça restera puis la deuxième chose c'est à propos de l'identité et notamment de la question du développement de ce support pour garder les preuves de l'identité dans des pays où l'état civil a un mauvais accès à l'ensemble de la population il se trouve que j'ai eu dans ma vie l'occasion de travailler sur ce qu'on appelle les enfants sans droit c'est à dire des enfants qui ne sont pas enregistrés à l'état civil et qui non seulement n'ont pas de preuve d'identité mais n'ont pas d'identité tout coup et là on voit bien qu'il y a encore un maillon de la chaîne qui manque parce qu'il faut quand même que l'ONG ou l'état civil accède à ces personnes donc on voit bien qu'il y a des chances il faut bien cerner quel est le périmètre des solutions qui sont proposées pour ne pas susciter des polémiques et rentrer dans des territoires qui sont trop controversés si on veut s'appuyer sur l'intérêt de cette technologie bravo pour les travaux que vous menez et je crois qu'on est un peu plus éclairé sur ce que représente la blockchain c'est l'enjeu de ces matinales donc merci beaucoup à vous que vous êtes livrés à l'exercice et tous nos voeux pour les futurs débats qui ne font que commencer merci beaucoup merci à vous merci aux internautes et merci à nos filles merci à vous merci à vous